Voilà, si vous voulez bien, on va commencer. D'abord, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Marie-Basin de Mouillant vient m'apprendre le décès de M. Larquet, de M. Larquet, qui est décédé aujourd'hui. Alors, M. Larquet était une des grandes figures de la société historique de Haute-Picardie. Et aujourd'hui, c'est aussi un tournant dans l'histoire de la société historique de Haute-Picardie parce que c'est la dernière fois que nous nous réunissons dans cette salle. À partir du mois d'octobre, nous nous réunirons dans une salle du nouveau bâtiment des archives départementales dans le quartier Foch. J'espère qu'on ne regrettera pas trop cette salle parce que dans le nouveau bâtiment des archives départementales, il n'y a pas de salle de conférence prévue. Donc, on sera dans une salle de réunion. Alors, avec une forme en aile, il n'y a pas d'estrade de prévue. Donc, on risque peut-être de regretter cette salle. Cette salle où on tient nos réunions depuis 1977. L'Anglais avait quand même 41 ans. Et à l'époque, c'était le colonel Henri de Butey qui était président de la société historique de Haute-Picardie. Donc, ici, sont passés le colonel de Butey, Mme Martinet, de 1980 à 1996, le carême. Donc, il y a eu des grands moments dans l'histoire de la société historique qui se sont déroulés ici. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Nass. Alors, Gilles Nass, vous vous souvenez peut-être, il a déjà fait des conférences ici, tout en temps, de Claude Carême. Alors, Gilles Nass, c'est une des grandes figures du département de l'Aisne. Donc, il est archéologue et il travaille sur le patrimoine de notre région depuis déjà très, très longtemps. Il est aussi professeur des écoles à Saint-Gobain. Et c'est un des... il a beaucoup fait pour l'archéologie aérienne. Il y a une vie à peu près, il y a des jeunes dix années, dix-vingt ans. Il a beaucoup prospecté dans la région et il a publié aussi de nombreux articles dans la revue archéologique de Picardie. Et puis même dans les mémoires de notre fédération, parce que je me souviens qu'il y a eu un article qui a été le plus joué. Voilà. Alors, je lui laisse la parole. Merci. Et un bonjour à tous. Voilà. Donc, quelques mots avant de commencer pour représenter l'association que je représente. Certains d'entre vous ne connaissent pas ce que j'ai fait avant. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça rapidement. Donc, l'association que je représente existe depuis 1985. Bon, à cette date-là, j'avais déjà participé pendant une dizaine d'années pour le bénévole aux fouilles proto-historiques qui étaient réalisées dans la vallée de l'Aisne. Et puis, c'est un archéologue de cette équipe, Jean-Paul Demoule, qui m'a conseillé de créer une association sur la route Valégoise pour commencer des investigations archéologiques. Alors, on était là sur un vide, un vide archéologique. Donc, c'est comme ça que l'association a été créée en 1985. Alors, on a très vite essayé de trouver des sites néolithiques. Ça n'a pas été très simple au début. On avait beaucoup prospecté à pied, mais après, il faut trouver un site qui a des infrastructures conservées. C'est autre chose. On a fait des sondages à l'intérieur sur plusieurs gisements. Et finalement, on a fini par en trouver. Alors, au début, on a fouillé plutôt de Gaulois, tout près de Thermier. Ensuite, il y a eu la fouille d'Amini-Rouille. Donc là, c'était du Néolithique, du Néomoyen 1. On a poursuivi sur la déviation de Thermier-Laffaire, avec à la fois du Golo et du Galoron 1. Et ensuite, on arrive au moment où on va commencer Crécy-sur-Serre en 1996. Voilà. Donc là, je vais vous présenter essentiellement Crécy-sur-Serre. Je vais aussi parler d'Amini-Rouille qui est plus ou moins l'enquête, qui pourrait s'arrêter malgré tout assez vite, mais sur un gisement sur lequel on a fait trois campagnes, ça sera présenté dans le prolongement de Crécy-sur-Serre. Et puis, j'élargirai un petit peu en rentrant quelques sites remarquables de fouiller ces dernières années en toute façon essentielle. Voilà. Alors, commençons avec Crécy-sur-Serre. Pour passer les diapositives, est-ce qu'il y a quelque chose à vous fait ? Ou alors on m'explique comment faire. Alors voilà, Crécy-sur-Serre. C'est situé une dizaine de kilomètres au nord de l'Andre. Vous voyez, l'Andre est ici, en bordure de la Serre. Alors voilà ce gisement en bordure de la Serre. Alors on a ici quelques indices concernant la topographie. Bon, ça sera plus détaillé ensuite, mais je vous dis quand même l'essentiel. C'est un gisement qui a été occupé autour de 4000, entre 4000 et 3008 avant notre ère. Il a été découvert par voie aérienne, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà, ça c'est la découverte du gisement en 1990. C'est l'année où j'ai commencé les survols aériens. Et bon, à Crécy-sur-Serre, il est apparu ici. Donc ce tracé curviline ici, qui semblait montrer par endroit des interruptions. Donc là, on a tout de suite pensé à du néo-moyen. On voit d'autres anomalies, des tracés linéaires historiques. Il y a une tranchée aussi de la guerre 14-18, là, qui rejoint un abri de bétonnés. Voilà, suivante. Voilà, une autre vue aérienne qui correspond à cette partie ici, donc l'extrémité orientale. Alors le tracé, il apparaît assez distinctement dans cette zone. Et puis là, on peut le suivre jusqu'ici. Donc là, le retranchement s'appuie sur un escarpement assez marqué, en limite de la zone aliviale de la serre. Alors, les dimensions de tout ceci, c'est 500 mètres, en fait, d'est en ouest. Et puis environ 300 mètres du nord au sud. Donc un gisement qui s'étend sur 14 hectares. Alors, votre vue aérienne. Monsieur. Voilà, votre vue aérienne. La suivante, s'il vous plaît. Alors voilà, ça, c'est à partir de 2005 qu'on a commencé à avoir des informations sur la partie occidentale. C'est-à-dire, au début, on pensait que le gisement était bien conservé dans la moitié est, la moitié orientale, et que ailleurs, ça avait plus ou moins été érodé. Voilà. Et le fait est que quand on s'est approché au niveau de la fouille du secteur ici, le sud, on a vu apparaître des tronçons tout petits, pas profonds. On se dit, ben oui, c'est tout ça. L'érosion a fait partir le reste. Et puis voilà, ça s'arrêtera là. Et le fait est que non, comme vous le voyez ici, le tracé du fossé apparaît assez clairement ici, avec le grand virage occidental et le retour vers la zone à Lulias, ce qui correspond donc à toute cette zone ici. Alors ça a relancé les activités, évidemment. Au départ, on était sous contention d'une fouille d'un an sur deux, et puis finalement, on a fini par fouiller pratiquement tous les ans. Au total, donc, 12 campagnes de fouilles entre 1996 et 2012. Alors on va voir plus précisément tout cela ensuite. La suivante. Alors, cette vue vous montre l'ensemble des réalisations des terrassements qui ont été effectués. Alors, en vert, le fossé néolithique. En jaune, par exemple, ici, on a des structures diachroniques, plus récentes, la plupart du temps. On a ici du Galo-Romain, par exemple. On a là des aménagements d'époque gauloise, avec des sépultures de l'Athènes C2. On en a trois, en fait. Un, deux, ici, l'une proche de l'une de l'autre, et puis l'autre, également, ici. Alors, on remarquera que la tombe centrale a disparu. Donc, ça donne une idée de l'érosion. qui ne s'est pas produite sur ce gisement. Alors, les tranchées que vous voyez ici ont commencé... Oh, pas tout de suite. On a attendu un petit peu, à partir de, on va dire, 2002, on a commencé systématiquement à faire des recherches à l'intérieur. On pourrait trouver des aménagements, des structures, des poteaux, des fosses. Bon, alors, rien, rien, absolument rien, concernant l'hénolytique moyen. Donc, finalement, le gisement que je vais vous présenter, il est uniquement représenté par le fossé périphérique. Et on remarquera aussi qu'il n'y a pas de tranchées de fondation pour une palissade parallèle, comme on l'a sur certains gisements. Ici, il n'y en a pas. Ce n'était pas nécessaire, on le verra. Le substrat crayeux permettait de faire un rempart, probablement parmenté par endroits, qui ne nécessitait pas d'ancrer une palissade très profondément. Donc, il ne reste rien, aucune infrastructure concernant celle-ci. Alors, quelques mots concernant ce qui se passe ici dans la partie nord. Ça, c'est la dernière... On est dans les dernières campagnes de fouilles, 2010-2012. Et notamment ce système de tranchées ici et de sondages assez profonds. Donc là, comme vous pouvez le constater, l'enceinte est connue sur trois côtés. Donc, à l'est, au sud et à l'ouest. Et on se demandait ce qui se passait ici, sur le côté nord. Et en fait, on a eu des informations qui nous ont permis de comprendre ce qui se passait en faisant ces sondages profonds. Donc là, on n'a pas trouvé de néolithique du tout, mais on a compris quelle était la topographie à l'époque néolithique. Et donc, comment l'enceinte pouvait se refermer ? Alors, si on l'observe, bon, là, sur l'extrémité orientale, ça vient directement s'appuyer dessus. Là, on a une dénudulation d'une quinzaine de mètres entre le fond alluvial et puis l'extrémité du plateau, ici. Bon, quand on se dirige ensuite vers le secteur occidental, on rattrape une vallée sèche, colluvionnée. Vous voyez, c'est toute la partie marron ici. Et donc, on rejoint la plaine alluviale, tranquillement, sans rupture de pente, du tout. Alors, bon, on a voulu vérifier si c'était le cas auparavant, et le fait est que non. En fait, ici, on a une sédimentation très importante, postérieure à l'époque, disons, à l'âge du fer. Donc, on a trouvé des éléments à 2 mètres de profondeur, de l'Athènes, l'Athénien, et d'Alorona, tout près, ici, de la limite de la pollution actuelle. Donc, il existait, au Néolithique, très certainement, une rupture de pente assez marquée, qui se situait probablement un petit peu au-delà de la limite de la pollution actuelle, et qui venait ainsi rejoindre, tranquillement, l'estarpement qui, lui, est très, très marqué, encore actuellement, dans le paysage. Voilà. Donc, ce qui permet d'évaluer la surface de l'enceinte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, environ 14 hectares. Voilà. Donc, au début, on a commencé par fouiller des interruptions. Voilà. Je crois que notre première fouille, ça se situait ici. Ensuite, on a étendu, on a fouillé d'autres interruptions, notamment là, et des tronçons de part en part. En 2000, on a fouillé cet ensemble-là, très, très riche, et qui nous a permis d'observer, bon, des mobiliers résiduels sur lesquels je reviendrai, plus anciens, donc, que l'ancien, que l'enceinte elle-même. Ensuite, on a alterné, une année, on fouillait dans le secteur oriental, l'année suivante, dans le secteur occidental, jusqu'à aller jusqu'au bout. Donc, on a fouillé intégralement ce qui est conservé de cette enceinte. Le fossé extérieur. Alors, un petit, quelques mots concernant cette découverte ici, à l'intérieur, on n'a pas trouvé de néolithique moyen, mais on a trouvé du néolithique ancien, en fait. Voilà, c'est cette fosse-là qui apparaît ici, avec quelques éléments oubliés. Alors, c'est une fosse qui était latérale à une médeau de type d'anubien, que l'on peut dater de la fin du néolithique ancien, qui appartient à la culture de Villeneuve-Saint-Germain. On est quelque part vers 4007, avant l'ère chrétienne. Voilà, on a des éléments tout à fait significatifs, notamment la présence de ces bracelets en chiste. Bon, un petit peu de pièces lythiques, la céramique, malheureusement, pas grand-chose, mais bon, on a indiscutablement ici une fosse du néolithique ancien. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien pour le néolithique moyen. Soudain. Alors voilà, cette enceinte, en fait, présente certaines... On n'a pas un système très régulier au niveau de la conception du rempart et, corrélativement, du fossé qui a été creusé à proximité. Bon, là, nous voyons, bon, le fossé périphérique, bon, en fait, il a permis d'extraire des matériaux, mais pas de façon, vous voyez, comment dire, systématiquement volumineux, vous voyez, c'est... Non, en fait, là où ça a été creusé profondément, toute la partie orientale, dont il y a le nord et ainsi de l'en bas, et puis, plus localement, ici, sur la partie occidentale, et puis, de place en place, on a des tronçons profonds. Par contre, tout ce qui est en bleu, ici, est vraiment superficiel, ça ne dépasse pas une soixantaine de centimètres, alors que, si on prend les secteurs les plus profonds, par exemple ici, on atteint 1,80 m, et en moyenne, 1 m, 1,20 m sur toute la zone orientale. Donc, on n'a pas une conception standardisée de l'aménagement périphérique. Alors, au niveau de la fonction de ce site, ça a forcément, bon, une incidence, et on se pose des questions, et j'y reviendrai vers la fin de la présentation de cette enceinte. Voilà, suivante. Alors, je vais faire un petit, comment dire, je vais partir de l'extrémité orientale, ici, et puis, vous montrer ce que l'on a vu, ce que l'on a fouillé, en montrant des éléments essentiels, des photos et des coupes, pour, voilà, une vision de l'ensemble de cette enceinte. Alors, l'extrémité orientale, ici. Là, on a une très belle entrée, avec un système rentrant. Vous voyez, les extrémités des tronçons sont incurlées vers l'intérieur. On le voit ici, assez bien. Là, vous voyez, sur ce... Voilà, les autres. Le fossé apparaît ici. Là, ça n'a pas été fouillé. On est vraiment au moment où on fait le nettoyage, avant de donner les premiers coups de pioche, les premiers coups de tuel. Suivante. Alors, voilà, cette fois, on a commencé à fouiller. On est sur l'extrémité d'un de ces tronçons, et on aperçoit une couche formée de gros blocs, de craie, qui laisse supposer que cette entrée, bon, déjà, qui paraît assez particulière, on ne retrouve ça nulle part ailleurs, a peut-être bénéficié, bon, de certains égards, dont on a voulu quelque chose, probablement, d'un peu plus monumental qu'ailleurs, et avec, peut-être bien, un parlement en pierre sèche qui venait agrémenter le rempart à cet endroit. Ce qui expliquerait pourquoi on a ces relavés de part et d'autre, de cette interruption, ces gros blocs qui peuvent faire jusqu'à une quarantaine de centimètres de longueur. Voilà, suivante. Voilà, on est toujours dans le même secteur. Voici une succession de profils. Alors, le plus caractéristique est plutôt ressemblant à celui-ci. Vous voyez un profil trapéziforme asymétrique avec le bord intérieur plus vertical que le bord extérieur. Sauf que là, vous allez me dire, ben oui, mais ce n'est pas tout à fait le cas ailleurs. Ben oui, par exemple, ici, ça a l'air plutôt en trapèze régulier, et puis ici, plutôt en cuvette. Mais ce qu'on va observer ensuite, plus loin, ressemblera davantage à ce que l'on voit ici, ce qui est caractéristique pour cette période, des fossés à fond. Alors, le fait que le bord intérieur soit plus vertical que le bord extérieur s'explique en partie par le fait que le rempart, donc lorsqu'il se... on le laisse s'affaisser, tranquillement, il va participer au comblement du fossé et il va, en quelque sorte, fossiliser le bord intérieur. Mais on peut se demander aussi si ça n'a pas été voulu au départ comme ça. Ce qui sera le cas sur le second site que je vous présenterai. Alors, ici, pour comprendre les coups que vous allez voir, plus c'est foncé, plus il y a de craie. Et là, on voit bien que sur le bord intérieur, c'est beaucoup plus craieux. Et si on prolonge les couches, on imagine le rempart qui, progressivement, s'affaisse et participe au comblement de la structure. Voilà, c'est bon. Alors ça, c'est une groupe qui permet de comprendre, en fait, les principales phases, ou théoriques, qui est une phase de comblement. Donc, la première phase, ce sont des retombées assez précoces, assez rapides. Ensuite, on a un profil d'équilibre, là, la couche rouge, qui s'établit. Le rempart, à ce moment-là, est encore bien en place. C'est la phase 2. La phase 3, elle apparaît ici, en gris. Elle correspond à l'affaissement du rempart. Et puis, il y a le fait que ces matériaux participent au comblement, maintenant. En même temps, sur le bord extérieur, on a des apports plus immodeux. Et puis, la phase 4, c'est une phase de comblement beaucoup plus lente. On a retrouvé des éléments de datation un peu variés, souvent très abîmés. Donc là, ça a mis beaucoup plus de temps au niveau du comblement. Alors, suivante. Voilà, je vous ai mis quelques... les dates C14 qui ont été réalisées sur cette structure. Alors, prenons la phase 1, en jaune, ici. Donc, les dates les plus anciennes. On s'aperçoit, en fait, qu'on a des dates qui seraient plutôt centrées sur 4100, avant l'autre ère, et d'autres sur 4000. Donc, le début de l'occupation se situe quelque part entre 4100 et 4000, probablement. Prenons maintenant la phase 2. C'est en rouge. Et la phase 3, ici, en gris, le début de la phase 3. Donc, on va appeler ça le 3A. On a une série de dates qui sont envoyées très proches les unes des autres. En âge calibré, ça donne une valeur moyenne autour de 3923. Vous voyez, avec un écart entre 4035 et 3798. Donc là, ce sont des intervalles à 2 sigma, donc, avec une probabilité de se trouver, effectivement, dans cet intervalle-là, une probabilité élevée à 2 sigma. Donc, c'est plus de 90%, plus précisément, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça donne... Voilà. Et voyons maintenant ce qui se passe pour la fin de la phase 3. Donc là, ça correspond, on le verra, avec certains aménagements à la fin de l'occupation de l'enceinte. Et là, on a une valeur moyenne à 3864. Vous voyez, c'est très cohérent. Finalement, on peut maintenant quand même utiliser les dates C14 pour comprendre, bon, l'occupation d'un site et faire des comparaisons, ce qui n'était pas possible avant. Vous voyez ici, par exemple, si on prend ces dates, on est à plus ou moins 40, 35. Bon, si on remonte une quinzaine, une vingtaine d'années, c'était plus ou moins 100, 200, inutilisables complètement. Donc, alors, là, ça commence à devenir quand même plus intéressant. Bon, il y a d'autres problèmes, mais il y en a moins qu'avant. Donc, vous voyez, à peu près, à chaque fois, on a des dates, on a plus ou moins 40, 35. Donc, ça donne des écarts relativement réduits. En tout cas, ici, significatifs, vous voyez, au niveau de l'occupation du site. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, bon, un petit schéma qui montre, voilà, on peut avoir, soit, ici, un fossé extérieur, un rempart, peut-être par montée si les matériaux extraits le permettaient, ce que j'ai imaginé au niveau de l'interruption du secteur oriental. Et puis, là, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'ancrer profondément la palissade qui venait se proposer, qui était l'élément principal, bien sûr, du retour. Franchement. Voilà. Donc, Récy-sur-Serre, on est dans ce cas de figure. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas un parlement comme ça sur toute la longueur, mais à certains endroits, probablement. Ici, par contre, nous sommes sur des terrains plus meubles, et ça peut être, par exemple, sur des zones alluviales, ça peut être de la grève, ça peut être des sables. Donc, on a le fossé ici, et on s'aperçoit qu'il a fallu ancrer beaucoup plus profondément la palissade. et elle a bien souvent subsisté jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on va décaper le fossé qui est maintenant complètement comblé, tout ça, elle peut être arrasée complètement, la plupart du temps, on ne trouve pas grand-chose, c'est tout plat, mais on va avoir le fossé et parallèlement, du côté interne, la tranchée de fondation de la palissade. Malheureusement, on n'a pas eu ça à Crécy-sur-Cert, je dis malheureusement, parce que quand on peut avoir ces éléments-là, on va avoir des informations très utiles, par exemple, sur la position des portes, des passages, des choses comme ça, alors que là, Crécy-sur-Cert, on en est réduit à supposé, en fonction de déroger ou de billets, on y verra bien. Suivant. Alors, on va poursuivre, je vais passer du temps ici, je serai plus rapide maintenant. Voilà, on avance un petit peu, on est toujours sur un tronçon profond. Vous voyez, une coupe caractéristique, côté intérieur, des éléments crayeux, plus abondants, côté extérieur, c'est beaucoup plus limoneux. Vous voyez qu'au décapage, pas de problème de lecture, ça paraît très très bien sur ce type de substrat. Voilà, donc une succession de coupes, on est juste un petit peu plus loin, ici. Voilà, c'est bon, là maintenant, vous reconnaissez bien le système des apports très crayeux en provenance du rempart, interne, la levée interne, et le comblement final qui, lui, est pratiquement exclusivement limoneux. Suivante. Alors, on est là, un petit peu plus haut, toujours dans le secteur profond. Vous voyez, le profil trapéziforme, asymétrique est quand même plutôt récurrent sur ce type d'aménagement. d'ailleurs, dans certains secteurs, comme ici, on a vraiment l'impression d'une standardisation avec un rempart tout à fait probablement d'une conception assez standardisée. Alors, voilà, vous voyez ici, à chaque fois, on a la couche la plus grise et assez précoce. Ça tombe en premier. Après, les éléments crayeux se raréfient un petit peu. On peut passer à la suivante. Voilà, ça, on est là, au niveau de la toute première intervention, au premier sondage. Voilà, c'est particulièrement net, ici, au niveau de l'épandage crayeux. Donc, le rempart ici, situé à gauche. Ok. Alors, on aborde maintenant la partie concernant, vous voyez, ces tronçons peu profonds qui subsistent par endroits. Donc là, manifestement, l'érosion n'a fait disparaître quelques-uns et ils subsistent, comme on le voit ici, des lambeaux, comme ça, des tronçons, de fossés, de formes assez irrégulières. Voilà, notre endroit ici, oui, on peut passer la vue suivante. Voilà, donc à la fouille, ça donne ceci, vous voyez, un fond très irrégulier et puis une profondeur qui n'excelle rarement une soixantaine de centimètres et un comblement qui, lui, pour le coup, là, c'est pratiquement exclusivement limoneux. Là, on ne voit pas d'apport crayeux, ce qui a été extrait et trop peu volumineux pour avoir permis, vous voyez, des retombées crayeuses, comme ça a été le cas sur le secteur oriental. Voilà, c'est l'encre. Alors là, vous voyez là-haut, on aborde ici un secteur où on est à nouveau sur des tronçons peu profonds. Vous voyez, là, on a laissé des témoins, voilà, pour pouvoir dessiner, photographier les coupes, souvent tous les 4 mètres. Donc, il y en a eu une centaine de réalisés sur l'ensemble de l'enceinte. les coupes ici vous montrent un tronçon profond, là, qui se situe ici, en rouge, vous voyez, et puis on passe, voilà, au niveau de l'interruption. Or, de l'autre côté de l'interruption, c'est quelque chose de beaucoup moins profond, plus superficiel, et avec une forme plutôt irrégulière au niveau du fond. Alors que quand on est sur les secteurs quand on se est plus profondément, vous voyez, on retrouve ici un profil très paisiforme asymétrique, voilà. Donc là, en fait, bon, alors on s'est évidemment posé la question pourquoi ils n'ont pas creusé partout, comme ils l'ont fait à certains endroits. Alors bon, sur le secteur oriental, manifestement un peu plus éloigné de l'habitat, on le verra par rapport au rejet, peut-être que ça leur a paru nécessaire que ce soit plus, mieux protégé. Bon. Ailleurs, on peut imaginer que à certains endroits, par exemple ici, là, on a deux tronçons profonds qui peut-être correspondaient à un passage. Et là, il a fallu faire quelque chose un petit peu plus volumineux au niveau du durantal extérieur. C'est une hypothèse à laquelle on a pensé parfois. Voilà, suivante. On arrive, ben voilà, c'est le virage occidental, avec toujours quelque chose de pas profond avant la fouille, donc après le nettoyage, voilà. On retrouve, c'est cet aspect un peu irrégulier. Suivante. Et voilà, le même endroit en cours de fouille. On retrouve ces témoins laissés comme ça, vulnérairement. Et ici, nous avons un foyer. Et on va petit à petit comme ça arriver sur l'extrémité occidentale. Voilà, un autre, un tronçon 29 ici, plutôt profond, à nouveau, voilà, des retombées creilleuses depuis, en provenance de la levée interne. Suivante. Voilà, et puis, voilà, c'est pareil, on connaissait bien ici ces retombées creilleuses sur le bord intérieur. Voilà, et puis on va passer à la suivante pour observer ce qui se passe sur l'extrémité occidentale. Alors cette fois, on voit que le fossé vient en contact ici avec la colluvion, avec la colluvion, jusqu'alors, il était tout près, mais en fait, il était creusé dans le substrat creilleux. Mais ici, sur le dernier tronçon, on est à la fois sur la craie et à la fois dans la colluvion. Voilà, donc là, c'est difficile de voir les limites. Alors, même à la fouille, c'était pas toujours évident. Au décapage, pas du tout. Avec un petit temps de séchage, on finissait par voir des choses et puis, après, il faut les coupes pour vraiment, véritablement comprendre ce qui se passe. Voilà, un comblement limoneux, mais après tout, on a pu observer, d'après le litage de certains niveaux charbonneux, que le rempart, enfin, il avait un lever qui était toujours présent sur le bord intérieur. OK. Et à la fouille, voilà ce que ça a donné. Alors, je vous fais observer ici, voilà, quand on est sur les extrémités de ces tronçons, on a aussi laissé un témoin longitudinal pour pouvoir, mieux comprendre les dynamiques de complémentité. Voilà. Alors, maintenant, ce que vous voyez ici noté de 1 à 9, on correspond à des aménagements particuliers qu'on a eu la surprise de découvrir. Alors, on va les passer en revue. On peut commencer avec le numéro 1. Voilà. Ici, donc, voilà, à cet endroit, c'était d'ailleurs notre première fouille. On arrive au fond du fossé et là, on voit une fosse, vous voyez, qui a été creusée. Alors, on a ici, en coupe, quelque chose qui est descendu à pratiquement 3 mètres de profondeur avec des niveaux charbonneux. Voilà. Suivante. Donc, voilà un récipient qui avait été trouvé à l'intérieur d'un de ces niveaux charbonneux. Pas de souci, c'est bien du néo-moyen de l'aspiration chassée. On le reverra après. OK. Alors, un petit peu plus loin, ici, le numéro 2, un empirement qui faisait un peu moins de 2 mètres sur 1,50 mètre. Et c'est connu, c'est connu dans le néolithique moyen. Ça permettait probablement de faire des cuissons à l'étouffée, type cuisson polynésienne. Donc là, on a utilisé des blocs de craie et ça a vraiment bien chauffé parce que, on le voit, c'est fragmenté sur place. Et on a fait une datation C14 sur des charbons de bois qui étaient coincés parmi ces pierres. Et ça a bien confirmé l'appartenance à l'occupation qui nous intéresse ici. Voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, une coupe là qui vous montre qu'en fait, cet empirement était aménagé sur le bord intérieur. Vous voyez, c'était surcreusé. Le fossé était déjà en partie comblé, mais ils ont, voilà, ils ont élargi en mordant un peu sur le bord intérieur. dont le fossé donc n'était pas complètement comblé, bien sûr. Et d'ailleurs, ça a pu servir de cendrier pour évacuer de temps en temps faire du nettoyage et hop, c'était jeté à proximité dans le fossé. Voilà, suivante. Donc là, quelque chose assez semblable et cette fois, c'est un four. Vous voyez, il est situé au 3, voilà, il est situé ici. on l'a aperçu tout de suite au décapage avec, ça fait à peu près, oui, à peu près 2 mètres de diamètre avec une ouverture un peu resserrée. Donc là, c'est la chambre de chauffe. Ils ont apporté en quantité des grès et puis des bières calcaires. Et là aussi, si l'on passe à la vue suivante, on va s'apercevoir que cet aménagement comme le précédent, voilà, vient ici mordre sur le bord intérieur du fossé. Fossé déjà en partie comblé, comme on le voit ici. Donc là, le fossé finalement servait de fosse d'accès et puis en même temps, de cendrier et hop, on évacuait les cendres de temps en temps comme ça. Alors, on peut avoir une idée de la forme de ce type de four. Vous voyez ici, on a le début de la voûte et on peut imaginer que, alors creusé en sape, et puis, donc ça, c'est rubéfié, donc ça a subsisté, mais on peut imaginer une cupole qui prolonge ce que l'on voit ici, comme ceci. Alors, vocation culinaire probablement. Donc, ce type de four. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, donc, nos aménagements, nous sommes ici, vous voyez, numéro 4. d'autres mondes. Alors, on a vu apparaître à un moment donné de grandes fosses comme ça, en plein dans le fossé, vous voyez ici. Alors, on s'est dit, c'est super, il se passe quelque chose d'un peu nouveau, quoi. Et ça descendait parfois assez profondément. Alors, bon, un peu de silex, un peu de faune, un peu de céramique, mais rien, pas plus que ça, quoi. Et puis, finalement, on se demandait même si c'était néolithique, mais on ne pouvait pas l'exclure non plus. Alors, au passage, vous voyez ici des aménagements pierreux. On voit un ici, un là encore, de part et d'autre, un ici, qui manifestement, tout ça, ça fonctionnait ensemble. Alors, on a observé par endroit des plaquages de... sous les argileux le long de cette... sur les parois, bien sûr, ça faisait 2-3 cm d'épaisseur. Voilà, suivant. Voilà le profil faux plat en forme de cloche. Voilà, suivante. Quelques foyers creusés, bon, probablement au tout début de l'occupation sur le fond du substrat, enfin, sur le substrat crayeux, en fond de fossé. Bon, parfois, ça donnait lieu à une obéfaction assez marquée, qui donne une couleur un peu orangée aux sédiments. Voilà, sous le peuple, rarement plus d'un mètre de diamètre. Et on a parfois eu la chance d'avoir un peu de mobilier dedans. Suivante. Voilà, un autre empirement ici, et puis, d'autres foyers. On peut le penser. Alors là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. ici, on a un foyer qui apparaît en poupe. Alors, il a été aménagé plutôt vers la fin de l'occupation de l'enceinte. Et il vient recouper, voilà, on voit ici, avec ce pan vertical ici, les épandages crayeux venant de la levée interne. Je crois qu'on verra mieux sur la suivante. Voilà. Vous voyez ici, les éléments rubéfiés que j'ai moqué tout à l'heure, ça devient orangé. On le retrouvait aussi de l'autre côté. Voilà. À l'intérieur, d'ailleurs, on a ici une vertèbre d'auroque. Donc là, il y a la C14 de fait sur les éléments charbonneux recueillis qui confirment bien que ça a été creusé vers la fin, enfin, aménagé vers la fin de l'occupation de l'enceinte. OK. Ah voilà, donc une deuxième fosse comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, très profonde aussi. Vous voyez, là, c'est au cours de fou, enfin au début, c'est la découverte un petit peu, et puis on a vidé petit à petit complètement. Voilà. Alors, suivante, on va voir le profil. Vous voyez, même un peu plus profond, là, on est pratiquement à 3 mètres sous le niveau de décapage. Alors, bon, on a eu la chance d'avoir quelques éléments osseux, je crois, dedans. On a fait un C14 dessus, et là, le verdict, il apparaît ici, 1935 à 1749 en âge calibré avant l'ère chrétienne. Bon, on n'est pas dans le néolithique moyen, ça, c'est clair. On est au mieux à la fin, le néo final, vers le néo final, voire aux bons anciens. Alors, on a trouvé aussi à l'intérieur de l'enceinte des fosses contenées des restes de cervidés, là aussi, associées à rien du tout, pas de céramique, rien du tout, que le dépôt lui-même. On a fait un C14, ça s'est révélé appartenir aux bons plutôt consulables. Voilà, donc là, bon, malheureusement, c'était pas du néo-moyen. Alors, bon, on va terminer cette présentation, là, des aménagements avec d'autres foyers. Voilà. Donc, on passe. Alors, maintenant, je vais parler du mobilier qui a été recueilli dans cette enceinte. Alors, on va commencer par ce qui est plus ancien, en fait, qui a été recueilli sur l'extrémité orientale. Alors, à ce niveau, on a recueilli du mobilier que l'on dit est résiduel, qui correspond à des occupations antérieures à celles qui nous intéressent. Ici, le Michel Sperd, donc néo-moyen, deux. Donc, là, on a eu une succession, enfin, plusieurs occupations plus anciennes. Donc, celle-ci qui correspond à du mésolithique chez les derniers chasseurs-cueilleurs dans le Tart de Noisien. Alors, il est sorti pas mal de pièces. Là, vous avez les plus significatives, mais c'est, disons, un peu plus de 2000 objets et qui nous permettent avec quelques pièces caractéristiques de dater du Tart de Noisien moyen et du Tart de Noisien final. Alors, je vais vous montrer quelques éléments qui permettent ces datations sans passer en revue l'ensemble. Mais, voilà, par exemple, le Tart de Noisien moyen correspond à... On va passer en arrière. Voilà. Bon, le Tart de Noisien moyen, par exemple, est représenté par, ici, la pointe du Tart de Noisien et puis, par des éléments comme ici, vous voyez, des pointes avec des, disons, des bords abattus des deux côtés. Tout le sens, il ne touche à rien. OK. Voilà. Et puis, le Tart de Noisien final, lui, il est représenté par ces deux armatures. Alors, des armatures asymétriques, latéralisées ici, une à gauche et l'autre à droite. Ce sont des pièces assez intéressantes parce que, bon, elles annoncent les armatures du Néolithique ancien. Donc, là, c'est quelque chose de très intéressant. Au Mésolithique final, on a des prototypes finalement des armatures d'Anubienne qui existent. Voilà. C'est ça. Ça ressemble à ça. Si on fout du... du Mésolithique. Si on fouille du Néolithique ancien, on va trouver des armatures qui pratiquent l'ensemble à celle-ci. Un tout petit peu plus grande. Voilà. Et puis, ce qui est caractéristique du Tart de Noisien final aussi, ce sont les formes en trapèze, comme ici. On voit la ville, par exemple. Bon, je passe sur le reste parce que, bon, sinon, ça va demander un petit peu de... Voilà. Suivant. Alors, autre mobilier résiduel qui a été recueilli dans cette enceinte, au même endroit, c'est du... Alors, cette fois, on a des céramiques qui sont caractéristiques d'horizons culturels du Néolithique moyen 1, alors que l'enceinte, elle est Néolithique moyen 2. Elle est Michelsberg, à l'enceinte. Là, on est dans des occupations antérieures que l'on caractérise comme étant tout en haut ici du Cerny et puis ici, du Boulot du Menville, ce qu'on appelle le Boulot de Menville. Ou du Postre Sœur. Alors, j'ai agrandi un petit peu là pour qu'on puisse voir les techniques de décor. Alors, le Cerny, le Cerny, nous voyons ici, il est tardif, c'est un Cerny tardif que l'on appelle qui barbuise en raison de l'organisation des décors. On s'aperçoit que les décors ont été réalisés avec des peines à dents assez larges, voilà, 3 ou 4 dents, et on a fréquemment un motif, vous voyez, qui est parallèle au bord, comme ça, et puis d'autres motifs qui viennent s'accrocher ici et qui partent verticalement sur la pence. Alors, on peut avoir des systèmes aussi curvilines, vous voyez, tout ça, c'est tout à fait caractéristique. On a des éléments de comparaison un petit peu partout dans le bassin parisien. Voilà, c'est une céramique très facile à reconnaître parce qu'elle est dégraissée avec de l'anumulite, ce qui n'est pas le cas pour tout ce qui y aura, enfin, pour les choses meilleures, pour les autres cultures représentées. On ne retrouvera pas l'utilisation de l'anumulite, donc ça permet de faire un tri très facilement. Voilà, donc, alors, la datation, on est plutôt vers 4 500, 5 avant notre ère. Alors, la suite, donc, l'eau, voilà, cette céramique, elle, appartient donc à ce qu'on appelle le groupe de même ville, c'est du post-Rosson, c'est, bon, la culture de Rosson, c'est étendue en Allemagne et puis ensuite, elle est devenue expansionniste, bon, vers la fin et elle a gagné le bassin parisien. Ça a donné chez nous deux groupes culturels, deux horizons culturels, bon, un qui est plutôt du Rosson final et l'autre qui est du post-Rosson. Donc là, ici, c'est du post-Rosson, c'est ce qu'on appelle le groupe de même ville, même ville située dans la vallée de l'Aisle où Michel Loureux, non pas Michel Loureux, ou, je ne sais plus, enfin bref, a découvert, il y a longtemps, dans les années 60, un ensemble céramique qui ressemblait tout à fait, voilà, c'est Gérard Bréau. Alors, regardons un petit peu les différentes techniques de décors qui caractérisent de cet horizon. On a des décors en plastique, par exemple, des pastilles qui ont été appliquées ici, ou dans des rainures, là, pour les gens cloutés, même. On a des boutons repoussés, voilà, on repousse la patte à partir du bord opposé et ça crée une protubérance de l'autre côté. Alors, ça peut être à l'intérieur du col, ça peut être à l'extérieur. On en retrouve, par exemple, ici, à la jonction col-pens. On a des décors réalisés avec des poinçons très variés, plus ou moins larges, parfois bifides, avec deux pointes à coller, de forme plutôt angulaire ici, beaucoup plus large et avec deux techniques principales. Une technique qui consiste, bon, à faire des impressions séparées et puis d'autres, des impressions qu'on a dit être poinçonnées, sillonnées. C'est-à-dire, on appuie et en même temps on glisse et on appuie régulièrement pour imprimer la pâte. Ça donne quelque chose de très caractéristique et qui concerne beaucoup, beaucoup de ces décors. Par exemple, là, c'est réalisé en poinçonnées, sillonnées, là aussi. Alors, bon, il y a différents motifs, je ne vais pas m'attarder non plus longtemps là-dessus, mais on voit fréquemment un décor à la jonction col-pens. Vous voyez ici l'association, un décor poinçonné et puis un décor plastique. on a des damiers divers comme ici, soit avec des triangles, soit des carrés, un petit aperçu, ceux qui ne sont pas bons bien sûr, là, c'est du résiduel, donc ça a été piétiné, une histoire assez mouvementée. Ce qu'on va trouver ensuite correspondant à l'occupation de Chosbert sera beaucoup plus beau que ça quand même. En moyenne, oui, deux fois plus beau. D'autres récipients appartenant au même horizon culturel, on retrouve ici, vous voyez, un décor à la jonction col-pens avec des poinçonnages ou de pastilles. Il y en a eu mais qui a subsisté. Et puis un décor qui part, qui descend en poinçonné sillonné sur la pence. Et là, ici, réalisé avec des poinçons creux de deux tailles. plus gros pour marquer la limite de la jonction col-pens et plus fin sur un système couvrant sur la lance. Voilà, les différents types de prévention tout en gros. OK. Alors voilà, cette fois, nous sommes dans le Michelsberg. Alors, je vous présente les grandes catégories fonctionnelles de récipients. Alors, à moche, ce que l'on appelle les bouteilles avec fréquemment une couronne de prévention comme on peut le voir ici. Vous voyez, il peut y en avoir six ou cinq. Parfois en position plus haute mais le plus souvent sur le diamètre maximal, on peut avoir aussi des récipients sans prévention qui sont plutôt d'inspiration chasse et haine. Alors que ça, c'est vraiment la forme de Michelsberg. Voilà, d'autres fragments ici. Les profils segmentés, très bien représentés ici à Crécy-sur-Serre qui se prennent d'ailleurs de nombreuses comparaisons. Alors, vous voyez, il y a un col qui est souvent distinct qui peut être d'ailleurs bien marqué, voilà, souligné par un coup de poinçon. On a des profils ici avec une carène. Voilà, donc là, il y a une double segmentation du profil. Une carène à nouveau ici sur un récipient. Voilà, qui lui est plutôt chanotte d'inspiration chasse et haine que Michelsberg d'ailleurs. Voilà, des formes un peu plus atypiques ici mais qui correspondent à une famille que l'on appelle les tulipiphobs. On peut passer la suivante. Alors, justement, les tulipiphobs que j'évoquais, on le voit si quelques-uns ici, ça c'est une forme là aussi tout à fait caractéristique du Michelsberg et en particulier pour celles que l'on peut voir tout en haut ici, des phases anciennes du Michelsberg. On retrouve les mêmes formes en Allemagne, c'est le type 1 de l'unique, c'est vraiment la forme caractéristique du Michelsberg ancien. Nous avons des gobelets ici, on s'aperçoit, bon, finalement, ils ont des morphologies assez variées. On a aussi ce qu'on appelle les marmites, là, avec un bord bourlé, souvent. Bon, là aussi, ça permet des comparaisons avec un groupe culturel situé dans le sud du bassin parisien qu'on appelle le groupe de Noyen. Voilà, du plat à pain, donc du disque en terre cuite avec le bord qui peut être relevé, comme on peut le voir ici ou là. On a aussi des coupelles, parfois en calotte sphérique. sur la partie droite des récipients à profil en S, plus ou moins étirés. Donc là, on voit que la jonction colpance est très adoucie, elle n'est pas marclée particulièrement. Et en bas, ici, des grands vases à provision. Donc celui-ci, c'est le plus grand vase découvert sur le site. Une estimation du volume, on arrive dans les 50 litres, à peu près. C'est une grosse vase. très épée, très bien fait d'ailleurs. Même finition. Donc voilà, je vais passer la suite. C'est bon, c'est fait. Alors, d'autres grands vases que l'on peut d'ailleurs en certains cas assimiler à des jars, comme celle que vous voyez ici. On voit fréquemment un col distant, col qui peut être trop conique ou qui peut être aussi légèrement concave, parfois marqué, souligné ici au doigt, vous voyez, on a appuyé un peu plus sur la pâte pour bien marquer la différence ou ça peut être marqué par un coup de poinçon aussi, un coup d'outil qui vient là, voilà, vous voyez, un col troponique, donc des formes à col, voilà, grand base, à noter ici, la présence d'un bondot aplati sous la lèvre pour cette forme qui là aussi oriente vers des formes Michelsberg essentiellement et où on peut trouver de nombreuses comparaisons sur les sites Michelsberg. Oui, alors voilà, je vais parler de Michelsberg, du Chasséen, alors je vous vois quelques mots concernant les affinités culturelles. Alors, au-dessus du trait, donc la partie A, donc l'essentiel finalement de ce que vous voyez, voilà, ce sont des formes de Crécy-sur-Serre qui trouvent des comparaisons principalement dans le Michelsberg du Bas-Saint-Denis, oui, les choses-là, c'est parisien, occidental, je regarde l'occidental. Voilà, donc c'est l'essentiel, c'est les formes que j'évoquées tout à l'heure, la bouteille est tout à fait caractéristique, la plupart de ces grands profils à colle séquentée, enfin, la colle distingue, le doigt plati sous la lèvre, tout ça, c'est des choses-là. Ici, en B, une influence qui s'enlève vers le Chasséen, le Chasséen, donc, le Chasséen septentrionnal, c'est par rapport à Crécy-sur-Serre, on est à l'ouest, alors que le Jolbert, c'est à l'est, d'accord, donc des formes à carène, basse, comme ici, ou des profils qui sont très anciens dans le Chasséen, qu'on retrouve même sur le site éponyme, de Chasséen, de Révoire, de Chasséen, de Chasséen, bref, voilà, voilà, et puis des bouteilles comme ça, sans prévention, ça évoque plutôt le Chasséen, enfin, on trouve davantage de références dans le Chasséen que dans le Michauds-Vert, il y a plus souvent des préventions sur le diamètre maximal, et puis ici, j'ai séparé en C, nous avons des fentes qui évoqueraient plutôt le groupe de loyens, donc établi sur Lyon, dans le sud du bassin parisien, où il y a de très nombreuses marmites semblables à celles-ci. Voilà. Eh bien, on peut repasser la suite. Donc voilà, sur le quart, on a trouvé de Crécy-sur-Serre, donc, et là, la zone Michelsberg, ici, le Chasséen, septentrionale, le groupe de noyens, on l'a vu, là, pour les marmites, par exemple, et puis, bon, le Chasséen, plus au sud, forcément, puisque c'est... Donc, en fait, la formation du Chasséen, septentrionale, elle coïncide avec celle du Michelsberg dès les phases les plus anciennes. Et on pense qu'on a même un Chasséen très, très ancien, très inspiré du Chasséen du... voilà, du centre, autour de Dijon, qui arrive très, très cocement, même dans notre secteur. Et puis, je vous montre ici ce que je l'évoquerai à un moment donné, le groupe de Spire, plus, bon, à ça, on découvert, c'est un Michelsberg un peu spécial, qui présente une certaine particularité, on le verra, ça sera évoqué tout à l'heure. Alors, nous sommes ici sur la céramique, voilà, pour avoir un aperçu sur un déroulé en bas, ici, du fossé, vous voyez, d'est en ouest, voilà, les quantités, en haut, le nombre de Tesson, et puis ensuite, les valeurs pondérales en bas. Alors, je vais vous faire, alors, on s'aperçoit qu'il y en a un peu partout, quand même, bon, et puis, il y a des secteurs, surtout la partie occidentale, qui est plus riche, ça, ça va se retrouver pour tous les types de vestiges. Alors, nous allons, vous voyez, voir la suite, voilà, je voulais simplement montrer ici, si on observe le nombre de Tesson, là, et si on met en comparaison avec ce que l'on a ici en valeur pondérale, alors, on peut appuyer aussi, voilà, donc, on voit tout de suite qu'il y a une bonne différence, alors qu'ailleurs, elle n'apparaît pas. Tout ça, ça montre bien que les céramiques découvertes sur tout ce secteur, ces deux tronçons ici, sont beaucoup plus fragmentées, ça correspond aux biais résiduels qui ont été présentés tout à l'heure. Voilà, alors qu'ailleurs, c'est beaucoup plus conforme, donc là, ça saute aux yeux. Suivez-moi. La répartition, c'est dans cette enceinte dans des formes, des différentes catégories fonctionnelles, vous avez ici, sur ce document, vous voyez, il y a six catégories fonctionnelles, alors, les tulipes y-formes en vert, par exemple, sont, vous voyez, ce sont des formes qui sont quand même présentes un petit peu partout. Alors, la zone la plus riche, elle est là, et malgré tout, on s'aperçoit qu'on va quand même trouver des tulipes y-formes un peu partout. Si on prend les profils segmentés, ben finalement, c'est... Il y en a quand même, là, où il y a beaucoup moins de formes, mais il y a ces profils segmentés qui sont présents. Bon, marmite, c'est plutôt rare, donc là, on va passer. Les gobelets, ben, ça se répartit aussi, c'est pas focalisé, vous voyez, sur nos zones riches, et puis nulle part ailleurs. Voilà, on peut passer aux catégories suivantes. Et là, nous avons par exemple les bouteilles, là aussi, on en a un petit peu partout au long de cette enceinte. Les profils en S, c'est plutôt ici, il n'y en a pas beaucoup là dans la zone la plus riche, c'est plutôt en dehors. Et puis, les vases à provision, les jarres sont quand même plus présentes avec des vases complets, notamment dans la partie occidentale. Ok. Alors, en fait, je vais évoquer maintenant les dégraissants utilisés pour la céramique, parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier qui est apparu. Alors voilà, ce schéma montre en fait les récipients trouvés en fond de fossé, tout en bas, phase 1 et 2, en référence aux phases montrées tout à l'heure. Ici, on est dans la phase 2 ou au tout début de la phase 3, au tout début de la phase d'affaissement du rempart. Voilà, donc malheureusement, c'est moins documenté que la suite, mais c'est comme ça. Et puis là, on est sur la phase 3 du comblement, donc ça, c'est les apports de matériaux venant du rempart qui petit à petit s'affaisse, il y a un problème de fossé. Voilà, déjà pour nous, la suite. En bleu, ici, les récipients, vous voyez, dégraissés au silex brûlé. Voilà, et puis on va regarder maintenant, voilà, les récipients dégraissés avec du silex brûlé associé à de la mousse. Et là, c'est tout à fait significatif. Dans la phase ancienne, la plus ancienne, on a ce mélange silex brûlé-mousse qui reste encore présent un petit peu dans la phase 2 ou tout début de la phase 3 et qui ensuite devient vraiment rare où c'est le silex, puis d'autres. Donc là, on a une évolution très intéressante parce qu'elle se retrouve sur d'autres gisements, notamment dans le groupe de spire. Sur le silex brûlé-mousse, c'est-à-dire quoi, des graissants ? Des graissants, ce sont des matériaux qu'on ajoute à la pâte pour permettre à la cuisson qu'elle ne se expose pas. C'est pour la cohésion des récipients. Alors, c'est très culturel, en fait, parce qu'on peut ajouter beaucoup de choses. Ça peut être de l'os brûlé, calciné, du silex, du silex brûlé. Ça peut être la chamotte, c'est-à-dire de l'ancienne céramique que l'on a écrasée et que l'on va mélanger à la pâte. Ça peut être du calcaire, des mulites, par exemple. C'est très varié, donc c'est très culturel. et de la mousse. Alors ça, on a mis du temps à le comprendre et finalement, on a fini par comprendre ce que c'était. Vous voyez, par exemple, le dégraissement à la mousse, ici, il apparaît, là, sous la forme de ces petits bâtonnets en creux, comme ça. On peut faire, vous voyez, par rapport à l'échelle, ici, ça c'est un centimètre, il y en a qui font, enfin, qui s'approchent du centimètre. Là, on en retrouve, on voit surtout bien ici, là aussi, vous voyez, voilà. Donc c'est ça. En fait, cette mousse, c'est ce qu'on appelle l'éclairacrispa, donc assez commune, elle a été identifiée. Au début, on pensait que ça pouvait même être animal, ou poil, par exemple. D'ailleurs, on disait le dégraissant au poil, au début. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était organique, enfin, c'était organique, mais c'était végétal. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, en fait, ici, pourquoi je vous montre ça ? Parce que la mousse, c'est dans l'horizon plus ancien qui a été présentée tout à l'heure avec les céramiques décorées du groupe de Menville, c'est le dégraissant principal. C'est la mousse. Donc là, il y a une continuité entre l'horizon Menville et le Michelsberg ancien pour l'utilisation de ce type de dégraissant et ça disparaît petit à petit au profit du Silex. On peut passer. Alors, oui, ici, vous avez les différentes catégories. Céramique, Silex, grès calcaire et puis faune avec un déroulé, bon, il n'y a pas de totalité, où il y a la partie la plus riche. Bon, ça montre qu'en fait, finalement, la répartition de ces divers types de vestiges n'est pas systématiquement, vous voyez, particulièrement associée aux interruptions. Voilà, ce qui est le cas sur certains sites, mais pas à Crécy-sur-Serre. Voilà, on a par exemple ici, vous voyez, sur toute la longueur de ce tronçon, des dépôts qui concernent toutes ces catégories de vestiges. Et on a des... Il faudrait observer dans le détail, je vous dis là l'essentiel, certaines interruptions ont donné lieu à des dépôts plus importants, mais c'est rare, c'est pas du tout systématique. La suivante. Alors, ces photos montrent des récipients qui ont été trouvés souvent isolés, tout seuls, ce qu'on considère être des dépôts intentionnels, un peu particuliers, à connotation probablement rituelle. Alors, ça peut être, vous voyez, par exemple, un récipient comme ça qui est là, tout seul, parfois associé à un fragment de meule, on va parfois associer à des restes de folles choisis, par exemple, ça peut être deux homoplates, ça peut être de l'endilu, voilà. Donc là, on pense qu'on est dans le cadre de dépôts très particuliers que l'on connaît bien sur certains sites. Voilà, donc ici, vous voyez, une bouteille où les fragments ont été rassemblés au-dessus d'un foyer. Voilà, d'autres vases ici, une grande bouteille. On va voir d'ailleurs ces récipients ensuite, je crois. Voilà, vous voyez, c'est particulièrement net, on n'a pas trouvé grand-chose et à un endroit, il y a ce récipient qui, une fois remonté, était pratiquement complet. Donc là, on n'est pas dans du rejet des tritiques classiques, on est dans un type de dépôt vraiment très particulier. Autre exemple, une grande jarre. Alors voilà, ce sont des récipients qui viennent d'être montrés précédemment, en fouille, tels qu'ils nous sont apparus. Voilà, une fois remonté, on s'aperçoit que ce sont plutôt des grands récipients qui ont été utilisés. à part une grande bouteille ici, et les autres, ce sont les formes à colle que vous n'avez plus apercevoir, des grands vases voire des jarres comme ici, par exemple. Voilà, ok, on peut le passer. Alors, le silex, c'est bien ça. Voilà, sur le déroulé du fossé, ici, vous voyez, la répartition, là encore, le secteur occidental est plus riche. Mais, on a comme malgré tout un peu partout. Alors, vous voyez, comme c'est indiqué là, les pièces qui ont été retouchées sur le produit débitage apparaissent en rouge, ici. Et puis, le reste, ce sont les déchets de taille. Voilà, en bleu, ici, un petit amas de silice qui a permis un remontage, d'ailleurs. Un petit amas de débitage. Alors, j'ai exclu, de ce tableau, hors étude, les tronçons où il y a des mélanges avec le maison du titre, parce que là, c'est pas possible d'au mieux oublier. Voilà, on peut passer... Voilà, justement, vous voyez, la main débitage que j'évoquais ici, qui correspond à cette partie-là, a donné lieu à ce remontage. Alors, ça permet d'aborder les techniques de taille. Alors, au néolithique moyen, on s'aperçoit que sur la plupart des sites, les techniques de taille se simplifient énormément par rapport au néo-ancien, par rapport au néo-mésolithique ou avant. L'outillage courant est obtenu à partir de matières premières trouvées localement. Ils ne vont pas très loin. Dès qu'ils ont quelque chose, ils récupèrent, même si la qualité est moyenne. Ils utilisent. La technique de percussion, c'est la percussion dure, minérale, donc la pierre. Les blocs ne sont pas particulièrement préparés. On voit, par exemple, ici, les arêtes au niveau du plan de frappe. Il n'y a pas d'abrasion des corniches, par exemple, comme on l'observe sur des chaînes opératoires beaucoup plus sophistiquées qui vont permettre d'obtenir des grandes lames. Non, non, là, c'est de la percussion directe comme ça. Et puis, beaucoup de pièces non utilisées. Voilà. Et puis, les éléments qui en sortent sont surtout des éclats, parfois des éclats laminaires. mais c'est très opportuniste, finalement, comme type de débitage. Et ça, ça devient récurrent, on l'observe, à partir du Cerny, donc du Néonithique moyen 1, un petit peu partout dans le bassin partizien. Parallèlement, des pièces de, disons, de très haute technicité vont circuler. Mais elles, elles ont été fabriquées la plupart du temps sur les sites miniers. Et elles arrivent sous la forme de produits finis la plupart du temps ou semi-finis. Donc, il existe parallèlement des pièces vraiment magnifiques qui sont, voilà, comme je le disais, qui relèvent une très haute technicité. Et là, on n'est pas dans un débitage à la percussion dure comme ça. Voilà, suivante. Alors, voilà, donc, à gauche, les haches polies qui ont été trouvées sur le site. On a eu la chance quand même d'en découvrir. On a voire plusieurs entières. D'autres ont été débitées, d'ailleurs, qui ont été recollées. Voilà, on a grandes haches, on n'a que le talon ici, des formes plus petites, souvent reprises. Voilà. Là aussi, ça devait provenir d'une hache plus grande et puis elle a été refaçonnée et puis partiellement polie. Alors, les origines, eh bien, c'est très varié, mais on reconnaît quand même quelques provenances. On a du silex qui vient du sud du département, dans des horizons géologiques tertiaires, on l'appelle le Martonia, par exemple, dans le butétien supérieur. Et on a aussi du silex de Spienne, donc en Belgique. Silex très caractéristique, un peu granuleux, de couleur grise, on a des haches qui ont été, qui en proviennent, qui viennent de lumière de Spienne. Et puis d'autres provenances, pas encore déterminées. Les armatures de flèches, alors on a un modèle de flèches perçantes, ici. Alors on n'en a pas trouvé beaucoup, il y en a deux. Et puis ce qu'on appelle des flèches tranchantes. Voilà. Donc ça, ça apparaît surtout au néo moyen 1, dans le Cerny. Et puis, dans le moyen 2, on continue d'avoir, selon les sites, soit davantage d'armatures comme ça, ou alors des armatures perçantes. Alors elles ne sont pas très standardisées, on marquerait, ces armatures perçantes, parfois très opportunistes, là aussi, on utilise des éclats et on fait quelques retouches. enfin, c'est pas très élaboré. Par contre, ça, ça met davantage. Alors, ce sont les flèches qui sont ici, les armatures que vous voyez là en bas ont été ramassées en surface, à l'endroit de l'enceinte. Et là, on reconnaît à la fois un modèle qui est tout à fait caractéristique du Michelsberg, là c'est la forme foliacée que l'on a là. Et puis, des formes qui sont triangulaires, comme ici, allongées, qui appartiennent probablement à l'horizon culturel antérieur, le groupe de Melville que je montrais tout à l'heure. Alors, d'autres catégories d'outils, bon, les lames, alors là, non fabriquées sur place comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avons par exemple des éléments très réguliers comme ici, repris, sont dans un fragment de poignard. Voilà, ici, le départ d'une très grande lame qui est très plate d'ailleurs, ce qui n'est pas facile à obtenir. Donc là, on a des produits d'importation. Ça, ce n'est pas fabriqué sur place. Voilà, les lames que j'évoquais tout à l'heure, là, vous en avez quelques exemples. Vous avez ici, par exemple, un élément qui montre des nervures parallèles très régulières. donc imaginez le produit initial, c'est quelque chose de très élaboré qui est obtenu selon une chaîne opératoire assez complexe. Des grattoires à côté, alors parfois de très grande taille, comme ceux que vous voyez tout là-haut. Bon, c'est l'outil le plus fréquent dans les assemblages litsiques de cette période. c'est le grattoir, c'est la catégorie dominante qu'on peut passer. Voilà, bon, vous en avez un bout. Tout ça, ce sont des grattoires. Alors, on s'aperçoit que la plupart, enfin, beaucoup de ces pièces ont gardé des plages corticales, donc le cortex, c'est la croûte naturelle autour du rognon de silex, ce qui montre que les matières premières utilisées ne sont pas des gros modules, souvent d'ailleurs très involuées, avec des formes un peu compliquées, et ce qui donne un outillage où on retrouve assez fréquemment ces plages corticales. Des grattoires ici plus allongés, parfois même sur l'éclat laminaire. Voilà, la retouche des bords, vous voyez, peut s'étendre. Il y a le front, le front de grattoir, il est souvent arrondi, comme ça, et parfois, on observe des retouches qui se prolongent. Alors, peut-être pour faciliter une forme d'enlanchement. Voilà, on peut passer. Ce que vous voyez ici, ce sont des couteaux à dos, donc des pièces à bord abattus. Voilà, souvent, il y a un bord, vous voyez, on voit ici, qu'il y a eu un bord abattu, probablement pour faciliter l'enlanchement, et puis la partie active, le bord opposé. Alors, certains ont un bord abattu, d'autres ont un dos naturel. Donc là, ici, on voit, on a un dos portical, naturel. Des pièces d'assez grande talaille. pour revenir à sur l'endem. Vous voyez, parce que c'est la même chose. Oui, d'accord. Là, c'est juste pour vous montrer d'autres catégories d'outils. On retrouve une série de couteaux à dos, là, et puis des troncatures, des pièces qui présentent des troncatures. Voilà, ça, par exemple. On a aussi des perçoires, par exemple ici. des outils à coche. Voilà, donc toutes ces catégories d'outils se retrouvent sur les sites Michaudsberg, que ce soit le Michaudsberg du Passat parisien, le Michaudsberg belge, dans le groupe de Spire. Pas de souci, on trouve des éléments de comparaison avec l'assemblage mythique de Crécy-Saint-Ferrand. Voilà, donc ici, alors, au côté Burin, voilà, une pièce qui permet, avec des enlèvements sur le amor, comme ça, pour l'épaissir, qui permet de graver profondément, par exemple, dans de l'os, dans le bois. On a ici des éclats laminaires, donc vous voyez, ça se rapproche de la lame, mais malgré tout, on observe que les nervures ne sont pas forcément parallèles, c'est pas très régulier, donc on appelle plutôt cela des éclats laminaires. et puis nous avons ici des éclats laminaires, des différentes catégories qu'on appelle les éclats retouchés. Voilà, on observe des séries de retouches, donc c'est pas, c'est une touche directe, inverse, c'est un outil un peu à tout faire, un peu très varié, mais c'est une catégorie très très bien représentée, qui vient juste après celle des gratuits. Et on a aussi des outils qui n'ont pas été retouchés, qui ont été utilisés directement. Et là, on le voit avec une forme d'esquivement, d'usure, des morts, par exemple. Mais il n'y a pas eu de retouche préalable. Voilà. Bien, donc ici, la faune, bon, ça pour montrer la répartition, pas de problème, on s'aperçoit que la partie occidentale est plus riche. On va passer à la suivante, bon, voilà. Donc, l'ami Sachem, une architecte de l'INRAP, a travaillé sur la faune, a fait des déterminations depuis le début. Donc, voilà un peu la synthèse de ces résultats. Donc, on s'aperçoit, bon, que parmi la faune domestique, c'est le bovin qui l'emporte, ensuite le porc, ensuite les caprinés. Parmi la faune sauvage, c'est le cerf qui est le mieux représenté, ensuite l'auroch. Et puis, je vois, ils sont... Donc là, je vais passer si je ne veux pas... Voilà, donc, juste un petit... Voilà, OK. Donc, ici, je vous montre un des rares fragments de calotte crânienne que vous trouvez. Ossement humain, on en a eu trois en tout, dont deux qui ont permis ce recollage. ici, c'est du canidé, donc du chien. Voilà, au passage, un outil en bois de serre, c'est un pic, un pic en bois de serre. Voilà, donc, rapidement, par rapport... c'est pas la peine de... C'est pas lui, oui, on va coster. Alors, les outils réalisés sur Osse, des liçoires, des grattoires, voilà. Ici, un percuteur qui permettait la taille du silex. C'est la percussion tendre, et ça, c'est peut-être bien antérieur, donc, au moyen. On a ici un élément... deux éléments de parure. Alors là, ici, par exemple, c'est une carnassière de loup prise directement, vous voyez, sur la mâchoire. On a gardé un fragment de l'os. Ça a été parfaitement poli, régularisé et tout, et ça donne un peu... on peut imaginer un pendentif comme ceci. Ça, c'est du mouton, voilà, une perte tubulaire dans un oiseau de mouton. Donc, on peut imaginer un assemblage comme celui-ci. Voilà, suivante. Bon, voilà, les deux éléments que je viens de présenter, vous les voyez ici, donc la carnassière de loup. Et puis, je vais vous montrer, voilà, un élément de comparaison. Cette fois, on est dans le Cerny, donc c'est sur un site qui est plus vieux d'un demi-millénaire, on a déjà ce système, vous voyez, de canines, enfin, de carnassières, plutôt, de loup, avec le même type d'aménagement trouvé dans une nécropole dans le sud du bassin parisien. Voilà, donc là, j'ai terminé avec les six sur serre. Bon, je serai plus rapide sur la suite, parce que ça sera plus pour faire des éléments de comparaison avec ce que vous venez de voir. Là, quelques photos qui montrent, bon, les fouilles en cours, voilà, une sorte d'hommage aux nombreux fouilleurs bénévoles qui sont venus au fil de toutes ces années fouiller avec nous pendant les étés, mois d'août. Voilà, on passe, c'est... Voilà, bon, il y a un petit peu tout, là, il y a la fouille du fossé, il y a parfois la fouille des sépultures gauloises à un moment donné, enfin, voilà, c'est un mélange, un mélange. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, enfin, j'ai perdu mon éclateur, voilà, là, on est sur la fouille d'une des sépultures gauloises, l'Athènes C2, donc, début du deuxième siècle avant notre ère. Voilà, bon, des fois, des conditions assez particulières. Voilà, dégagement de céramique. Voilà, une dernière vue aérienne, il faut que je... juste un instant. Voilà, voilà, excusez-moi, deux doigts. Avant de passer à l'épreuve arrêté des panis, c'est peut-être une question de... sinon on verra la fin. Aujourd'hui, le terrain a créé 6 sur serre, qu'est-ce qu'il est devenu ? Le... Le terrain ? Ah ben, c'est remis en culture. De toute façon, à chaque intervention, on faisait revenir l'appel mécanique qui remettait tout en état. On a systématiquement procédé de la sorte. Voilà. donc, Épanie. Alors, le fort, c'est un site, un éprombaré, une éolithique moyen, à peu près contemporain de Crécy-sur-Serre, que l'on a fouillé en 2014, en 2016 et 2017. Je vais vous présenter maintenant. Alors, Épanie, c'est là. Alors, vous voyez, on est au milieu d'un grand système de plateau, qui s'étend, ici, entre la vallée de l'Aisne, la vallée de l'Oise, et la vallée de l'Aillette. Mais on est au cœur de ce système de plateau, donc assez éloigné de la vallée de l'Aisne. Suivante. Voilà, on est un petit peu plus près, donc la vallée de l'Aisne est ici, mais en soissons, le rue d'Ozien, qui part vers le nord, et puis le nord-est, et un petit ruisseau, ici, qu'on appelle le rue de la Croix, et l'Épanie est située précisément là, à proximité de ce ruisseau. Suivante. Alors, sur cette carte, au 25e, voilà, on voit bien les plans. Voilà, ici, le ruisseau, que je viens d'évoquer, le village d'Épanie, ici. Voilà, donc là, une vue aérienne réalisée en 2010, il me semble. Donc moi, j'ai photographié ce gisement à partir de 2001, mais en fait, il était connu par les prospections aériennes faites par Michel Bourreux, Michel Bourreux, qui était archéologue, attaché à je ne sais plus, enfin bref, ça m'échappe, mais bon, c'était la... De tourisme. Oui, oui, c'est bon, enfin bref, il était payé par le département pour faire des photographies aériennes. Voilà, donc il a découvert ce gisement, en fait, probablement en 1976, et le premier signalement a été fait en 1982. Moi, je photographie régulièrement depuis 2001, donc là, on voit très très bien la forme de l'épron, des pentes magnifiques ici, et puis, le fossé qui barre ce... le fossé de barrage, on est sûr, le barrage l'épron, qui est là, un arc de cercle. Suivante. Alors, une autre très belle vue aérienne, où on reconnaît bien le fossé, ici, on voit des interruptions, à nouveau des interruptions, et parallèlement, cette fois, nous avons la tranchée de fondation de la palissade. Voilà, d'une autre vue qui montre bien, également, la tranchée de fondation de la palissade, ici, que l'on retrouve là, etc., des interruptions, là, ou ici. Voilà, on va passer. Voilà ce qui a été réalisé, l'ensemble des interventions, sur ce gisement, donc à la fois, on a fouillé certaines interruptions, et puis des tranchées linaires, là aussi, pour essayer de trouver des vestiges à l'intérieur, on n'a rien, on n'a rien pour le mythique moyen, c'est assez récurrent, d'ailleurs, c'est les sites qui donnent quelque chose qu'on fait rare, on en verra quelques-uns à la fin. Donc, voilà, ici, la tranchée de fondation, qui se dédouble parfois, voilà. Et puis, à l'extérieur, des tracées linéaires, qui apparaissaient bien sur les villes aériennes, et qui sont, bon, qui datent de la fin de la plage laténienne, ou de la plage de Galerogne. Alors, on va s'intéresser à la toute première fouille, donc, ça devrait bien, bon, c'est là, c'est ici, voilà, on peut passer, voilà, ça, suivante, voilà, on reconnaît, bon, alors, un fossé, pour le coup, là, très très large, beaucoup plus large que Crécy-sur-Cerre, parce que là, ça atteint, ça dépasse même 10 mètres parfois, suivante, voici, on a des témoins qui sont restés ici, qui vous montrent le profil, donc, là, c'est tout à fait caractéristique, et avec, là aussi, on va retrouver ces épandages qui viennent de la levée interne, avec des blocs, cette fois, c'est pas de la crèche, c'est du calcaire, on est sur le tessien, ici, suivante, voilà, c'est des différents profils, alors, vous voyez le phasage, là, bon, un peu différent, mais, vous voyez, il y a quatre phases principales de comblement. la tranchée de fondation de la balissade, vous voyez, des éléments calcaires, ici, qui apparaissent, là, on est à l'interface entre le lutté sur moyen, enfin, lutté sur inférieur et lutté sur moyen. Suivante, alors, là, des éléments de blocage, de poteaux, qui apparaissent assez clairement, ici, dans le comblement de la tranchée de fondation de palissade, suivante, voilà, vu en plan, on imagine, on imagine bien une succession de pieux en chaîne, comblement, et puis bloqués dans la partie supérieure de comblement avec ces éléments calcaires, voilà, suivant, voilà, une vue générale, après, à la fin de la fouille, on a vidé, bon, de part et d'autre une interruption, le fossé, voilà, un autre secteur, ici, plutôt que du monde du côté oriental, on a simplement fait le tranché à l'appel mécanique, ce qu'on va voir sur le document suivant, voilà, donc là, c'est très large, c'est 12 mètres de large, pratiquement 1 mètre 80 de profondeur, donc, c'est vraiment très, fouiller ce genre de choses, autrement que l'appel mécanique, ça paraît quand même très compliqué, on a quand même essayé au niveau de certaines interruptions, voilà, le profil dessiné là-haut, voilà, un autre secteur fouillé, c'est la fouille 2016, voilà, bon ben là, vous avez la tranchée de fondation de la palissade, on est juste après le décapage, après un nettoyage, le fossé extérieur, différents profils, alors on s'aperçoit qu'on a des éléments calcaires parfois qui ont été relevés par les néolithiques, ça provient de ce secteur probablement, et puis, bon, ça les a embêtés, ils l'ont relevé, ils l'ont mis en position verticale comme ça sur le bord, voilà, suivante, vous voyez le dallage calcaire qui apparaît très, très bien ici, donc, faute plat, succession de couches assez facilement différenciables, voilà, la fapétation graphique, la palissade, voilà, une coupe, voilà, d'autres éléments de calage de poteaux, donc ici, un dégoublement, c'est pas distable, vous voyez, des profils assez variés, finalement, et on arrive là au dernier secteur fouillé, c'était l'an dernier, en 2017, première interruption, donc, depuis l'extrémité occidentale, voilà, une vue d'ensemble du chantier qui montre que là, on a une zone, une collusion en bordure, juste avant le rebord boisée actuellement, une sédimentation importante qui s'est mise en place essentiellement à partir du Moyen-Âge, et qui atteint pratiquement 2 mètres d'épaisseur à ce niveau-là, donc, avant la mise en place de ce dépôt, on a eu une érosion du plateau, ce qui était le cas à Crécy-sur-Serre, également, donc voilà, ça a été donc notre dernière fouille, on a quand même fouillé à la fois à la main, pelle-pioche, etc., et puis en utilisant l'appel mécanique pour compléter sur la fin, voilà, et la tranchée et l'appelation de la palistade. Donc je fais, ok, et puis les profils dessinés de cette intervention, toujours à nouveau, des décalages de poteaux, voilà, des profils assez barbés, on peut observer, malgré tout, qu'on a un bord ici qui est plus vertical. On se demande si les poteaux n'ont pas été basculés depuis l'intérieur pour venir s'appuyer sur le bord nord, extérieur, donc, ce qu'on retrouve assez souvent dans ce système. Alors, on a fait deux sondages dans le fond, tout près du Rwisson, pour en espérant découvrir des séquences archéoségmentaires qui pourraient être contemporaines de l'occupation néolithique. Nous n'avons rien trouvé de néolithique, mais on a trouvé un niveau gallo-romain, voilà, à peu près un mètre de profondeur. Donc, voici la même chose, c'est ce niveau avec les pierres ici, couleur plutôt brune, pas foncée. Et puis, dans le deuxième sondage, on a découvert un four, voilà, un très beau four, donc on l'a fouillé, voilà, il y a eu quelques éléments de notation inférieure, bon là, on a des études, des pièces, et puis, quelque chose de très soigné, très bien. Voilà, l'interprétation graphique, vous voyez, on coupe ici en bas, avec une rubéfaction très très marquée là sur toute la partie du fond et puis sur le bord, extérieur, voilà, et le récipient sur le premier. Voilà, donc là, je vais passer maintenant en revue le mobilier qui est découvert en cet enceinte. Alors, on n'a pas trouvé énormément de l'anéolithique, malheureusement, mais on a trouvé d'autres choses, on a par exemple ici des éléments qui correspondent aux fossés linéaires qui viennent recouper l'ensemble, bon, certains ont pu appartenir à la fin de la période laténienne, mais la plupart semblent plutôt galromains et appartenir au premier siècle de notre ère. C'est le cas en particulier pour ces récipients, manifestement. voilà, donc ça, c'est une monnaie découverte en surface, donc c'est un petit peu connu, avec un dernier, avec une natte, qui a un top, puis une lance, voilà, mais on va mieux voir, quand je suis allé chercher sur CGV, quelque chose de plus parlant, la même chose, ça passe pas ? Ah ben, il n'est pas passé. Je voulais montrer la même monnaie, mais beaucoup mieux, bon, mais c'est pas grave. Alors, c'est une monnaie qui est datée du... qui est antérieure à 120, en fait, avant d'en faire, donc elle est plutôt de l'Athènes D1, ce qu'on appelle l'Athènes D1. Bon, on va rester là-dessus. Je ne sais pas, ça passe bien. Je reviens en arrière. Bon, là, ce que vous... Ah, oui, alors, non, je ne sais pas, c'est bien... Non, non, c'est tout. Ah, voilà, c'est bon quand même. Voilà, le torc ici, dans une malle à l'un en l'autre, une natte, une figule, là, et puis un animal qui ne sait pas trop interpréter, qui mange, quelque chose. Voilà. Alors, la céramique que vous voyez apparaître ici, il y a les poignes éolithiques, il y a les bauloises. Là, on a trouvé énormément de mobiliers baulois dans le complément supérieur de ce fossé. C'est des quantités quand même assez importantes, des dizaines de kilos de céramique. Donc, on a des profils, enfin, ce que vous voyez ici, c'est plutôt de la thènes moyenne. Voilà, on a des formes à ressaut, par exemple, ici, qui sont assez caractéristiques de la fin de la thènes ancienne et puis qui vont perdurer pendant toute la thènes moyenne. Voilà, les éléments qui là aussi appartiennent pour l'essentiel de la thènes moyenne, voire un peu plus récentes. De toute façon, on a vu que l'occupation de ce site a duré au moins jusqu'à la thènes des 1. Donc, début de la thènes finale. Voilà, tout ça, c'est gaulois. Décor, il y a des égovalons, comme toi. On a ici des formes plus anciennes, par contre. Alors là, je voudrais juste montrer ça. Par exemple, ce récipient-là, bon, nous avons quoi à trier, je vais vous montrer, essayer d'en savoir un peu plus, il se pourrait que ce soit une forme de bons anciens. Malheureusement, le fossé n'a livré que cette forme. En position intermédiaire au niveau stratigraphique, donc très intéressant, cohérent, par rapport à l'histoire pour le moment du site, avec, on a du néolithique en fond, en milieu de compléments de fossés, on a quelque chose qui est plutôt bronze, et puis ensuite, on a le gaulois, et puis tout à la fin, tout à la fin, le gaulois romain, donc ça, c'est respecté, pas de problème. On a ici des éléments qui appartiennent plutôt à la thènes ancienne, alors on va dire 5e siècle, entre 400 et 500 avant notre ère, avec des formes particulièrement caractéristiques, des formes carénées, comme ici, par exemple. Voilà, les différents roublés qui sont anciens. On peut passer la suite. Alors voilà, c'est, voilà les formes et politiques des paliers. On a fini par en avoir, ça a mis du temps parce que, en fait, première année de fouille, rien, quelques tessons, deuxième intervention, d'autres tessons, mais impossible de restituer un conflit, et là, avant dernier jour de fouille, 3h de l'après-midi, on commence à sortir les premières céraniques. et ça a permis, bon, on était quand même contents parce que ça ne s'était pas produit jusqu'alors, ça a permis d'avoir deux profils complets, alors un grand vase un peu atypique, mais bon, qui entre dans la catégorie d'études d'iformes, et puis une forme qui est tout à fait caractéristique du Michosberg ancien, forme à colle tronconique ici, on a un profil en S assez étiré, une forme plus globuleuse, ici la colle, ça c'est malheureusement un seul tesson, mais c'est une forme très intéressante parce qu'elle dénote une influence plutôt chassienne, voilà, une prévention, voilà, c'est l'ensemble céramique des panniques. Les datations, C14 pour le fossé, vous voyez, bon ben, en d'un âge calibré, 4041, voilà, 3799, oui, une bonne idée d'écart, et puis pour la balissade, c'est pareil, je vous le prie, donc on est plutôt centré ici sur 3009. Quelques pièces mythiques, donc, bon, c'est pas énorme ce qu'on a trouvé, mais malgré tout, bon, c'est tout à fait conforme aux assemblages mythiques ou du néolithique moyen 2, on retrouve des tutos à groupe, par exemple ici, du grattoir, des pièces retouchées, diversifiées, outils à poche, aussi, donc grattoir, des éclats, vous voyez ici, ce qu'on appelle des éclats laminaires, c'est pas une vraie lame, c'est, ça s'en rapproche, mais c'est pas ça, du grattoir, alors c'est de la vache polie, elle ne vient pas de la fouille, c'est l'agriculteur qui l'a trouvé en se promenant dans la parcelle, donc il est là, c'est pour faire une photo, voilà, suivante, et puis on a eu, avec l'ensemble céramique que j'ai évoqué tout à l'heure, la chance de découvrir cette petite parure, cette pangloque, c'est une canine de renard. Alors, rapidement, là aussi, quelques ensembles, donc d'autres sites, et pas nier ici, d'autres sites de hauteur fouillés ou de la fin des années 70 ou tout début des années 80, par l'équipe qui fouillait dans la vallée de l'Aim, donc c'est l'équipe de recherche archéologique numéro 12, du CNRS, et puis l'Université Parisien Pantéon-Sorbonne. Alors, nous avons Pernand, Cermoise-Couvrelle, voilà, on va voir en dessous à quoi ça ressemble. Donc, voilà, normalement, voilà, vous voyez ici, on retrouve des fossés assez larges avec des aménagements un peu particuliers parfois comme à Cermoise, on a la tranchée de fondation de la balissade, tous les poteaux, donc un aménagement assez particulier, malheureusement, il n'y a rien, on n'a rien trouvé dans le fossé. Ici, à Couvrelle, c'est pareil, pratiquement rien. Un très beau site, malgré tout, avec un système assez particulier, parce que là, cet élément-ci qui ferait penser à une balissade, il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur. Donc là, on a un système en deux étapes, probablement, et puis, au Pernand, il y a deux campagnes de fouilles, vous voyez, on a fouillé ici, pour la fois, et puis ensuite là, on a des poteaux séparés, on n'a pas une tranchée continue, ça donnait quelques éléments céramiques, mais rien de, voyons, qui, voilà. Je vais évoquer rapidement des sites très très importants pour cette période-là, Basoch, ici, vous allez voir également Mézy et Béry-Omak. Alors, voilà, c'est Basoch, Basoch-Sorrel, site absolument extraordinaire, qui appartient au Néomagnat II, mais au Michosbert ancien, donc qui est en partie contemporain, probablement, de Cris-y-sur-Serre, et peut-être aussi des pannies. Donc là, un système, vous voyez, avec quatre fossés parallèles, parfois un dédoublement de la palissade, alors ça s'étend sur 7 ou 8 hectares, particularité de ce site, des centaines et des centaines de vases entiers ont été mis, ont été découverts, on a eu ici un aperçu, on va du mobilier céramique, on retrouve des formes, on a vu la Crécy, on a vu du plat, des mitailles, etc. Et puis, ces dépôts, de très très nombreux dépôts, ça c'est vraiment une référence importante, là aussi, c'est Mési, sur elle, donc là vous voyez, un double système de fossés, on voit bien la palissade, à nouveau, vous remarquerez, comme à Bassoch d'ailleurs, précédemment, rien, pratiquement rien à l'intérieur, c'est assez récurrent, je vous l'ai déjà signalé, et donc là, un site qui a été fouillé dans des conditions assez déplorables, en 82, 83, et il a fallu aller très vite, il y avait, bon, ça a été fouillé à la peine mécanique, enfin, un saccage, mais bon, c'était comme ça à l'époque, voilà un aperçu du mobilier qui a été découvert dans cette, cette enceinte, on va vous donner les grandes bouteilles, les vases à profil segmentés, comme on a vu tout à l'heure, et puis la présence de statuettes en terre cuite, donc voilà, c'est la mieux conservée de ce site, alors bon, des statuettes, comme ça, on l'a trouvées un petit peu partout, on va s'en parvenir, souvent en relation avec le chassé, par exemple, ici, vous avez celle de Noyens, qui a été découverte en voyant en trois morceaux, à différents endroits, ce qui explique les différentes couleurs, ça c'est à, comment dire, ça c'est dans l'Oise, voilà, on a quelque chose à Jean-Pierre, ça a été trouvé à Jean-Pierre, et puis celle-ci vient de Foraroire, en Eureloin. Alors, l'habitat, bon, jusqu'alors vous n'avez pas vu grand chose parce que on n'a rien trouvé, et Amésie non plus, et Amazos non plus, alors il faut aller un petit peu, bon, revenir un petit peu en arrière, sur ce gisement, par exemple, ici, Méry-aux-Bacs, plus ancien, on est dans le groupe de Medville, les céramiques décorées, vous avez vu tout à l'heure, ici, correspondent à cet horizon-là, et bien là, on a un modèle architectural très intéressant, que l'on va voir ensuite en comparaison, vous voyez, il y a plusieurs, plusieurs maisons qui s'alignaient comme ça, le long du système défensif, et puis je voudrais aussi, voilà, évoquer rapidement ce gisement remarquable, c'est Méry dans les Ardennes, donc là, une découverte majeure aussi, avec un village, c'est quoi, au contraire, une très longue durée d'occupation, et puis vous voyez le fossé, ici, qui vient s'accuyer sur un bras fossile de la Meuse, donc fossé très large, à 12 mètres, presque 2 mètres de profondeur, voilà, on va, alors voilà, ça c'est, pour vous faire des comparaisons avec les modèles architecturaux connus précédemment, le néolithique ancien, c'est ça, c'est des maisons comme ceci, c'est les maisons d'Alumienne, avec 5 rangées de poteau, et puis des systèmes de tierces transversales, ça c'est un modèle qui, depuis l'Europe centrale, jusqu'au passé parisien, a perduré pendant peut-être 7 ou 800 ans. Voilà une évolution de cette maison, ici à côté, on est dans la vallée de l'Aisle, là c'est Curie-les-Chaudades, ici c'est, on vit tous ces, comment dire, Berri-Vobac, alors là on a une évolution, vous voyez par exemple, là on a une tierce qui a disparu, et puis qui laisse la place à un seul poteau, bon, et une forme qui devient plus aérodynamique. Dès qu'on passe au néolithique moyen 1, on a ici, donc ça c'est la maison de Berri-Vobac, que je vous ai montré juste avant, alors cette fois, on a beaucoup moins de poteaux à l'intérieur, parce que les poteaux porteurs vont être intégrés au parlement, et on a probablement l'invention des entrées, des liaisons transversales, qui permettent de diminuer le nombre de poteaux à l'intérieur des maisons. Et puis le modèle qui est ici, c'est celui de Merri, dans les Ardènes, donc qui est assez proche finalement de celui-ci. On retrouve, vous voyez, une partition de l'espace à faire de la maison, assez semblable, et puis des gros poteaux porteurs sous la fêtière, et puis probablement des poteaux porteurs intégrés au parlement. Alors, oui, je vous montre ceci, parce que c'est une découverte assez récente, vous voyez, c'est fouille 2009-2010, on est à Curie-Lichauda, dans la Vallée-Penne, et ainsi de Michaudsberg. Alors bon, malheureusement, au départ, il était prévu de fouiller tout ça, et puis au dernier moment, ça a été diminué, cette zone ici n'a pas été prescrite, on les voit bien là, alors qu'elle correspond finalement au cœur de l'occupation de Michaudsberg, quelque chose qu'on attend depuis longtemps, et puis là, on avait l'opportunité d'en fouiller, et finalement, il faut se contenter de ça. Bon, c'est quand même pas mal, mais c'est dommage, on se demandera toujours ce qu'il avait bien pu qu'il y avoir ici. Alors, regardons un petit peu les maisons. On a des petites maisons qui font une dizaine de mètres de longueur, on est dans un site où il y a quand même pas mal de dégaux funéraires, ça peut expliquer. Suivante. Donc vous voyez, ces bâtiments, bon, sont un peu différents, mais finalement, on voit qu'on a des poteaux porteurs qui sont au niveau des parois, voilà, et puis on a un système en acide assez particulier, assez original, qui ne présente pas tellement d'équivalents, quoique ça commence un petit peu à me dire, finalement, en faisant des recherches, on s'est aperçu que parfois, on avait quand même sur d'autres sites dans le bassin parisien, trouver des choses qui ressemblaient un petit peu à ça. Et quand le bâtiment s'élargit, il a fallu probablement, vous voyez, ajouter un système en quadrilatère ici pour, bon, il faut aussi vous permettre de soutenir la toiture. Voilà. Bon, je tenais à vous montrer ça, c'est plus récent. C'est disons que ça pourrait être une évolution de ce que l'on a vu auparavant. C'est plutôt du Michosberg récent que du Michosberg ancien. Alors, autre gisement tout à fait remarquable, c'est Passel, dans l'Oise. Donc là, ça a été fouillé assez récemment aussi. Et là, c'est une découverte majeure pour le... pour le... du Michosberg moyen. Vous allez voir. Voilà. Donc, la particularité de ce site, c'est d'avoir livré des poteaux de la palissade conserveuse. Donc ça, c'est vraiment extrêmement rare. Donc, on a du chêne, c'était fendu en bleu. Le côté bombé vers l'extérieur, on a ici, à l'extérieur, un des fossés en cours de fouille. Alors là, énormément de maux de billets. C'est céramique, c'est une tonne et demie. La faune, c'est une demi-tonne. C'est rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure à Crécy. Il n'y a pas de bien. Alors voilà, un de ces éléments de... un de ces pieux. Vous voyez que c'est pas pointu, c'est plutôt convexe. Et on voit très bien les coups d'outils qui ont permis de mettre en forme ces... ces pieux. Voilà, alors un exemple des pots qu'on a découver dans ce gisement avec des buches crânes, des céramiques. Donc énormément de choses. C'est un matériel qui est en cours d'études, mais il y en a pour un moment. Alors, pas celle, c'est intéressant de montrer parce que au niveau de la faune, on s'aperçoit qu'en fait, voilà, les animaux domestiques, c'est 96% de ce qui a été découvert. Les animaux sauvages, c'est 2%. À Crécy-sur-Serre, c'est 10 fois plus. C'était plutôt autour de 20%. Donc là, on a vraiment très très peu de fonds sauvages. Alors là aussi, alors là, on est sur un ensemble funérail remarquable à Baurieux. Vous voyez, un monument en épingle à cheveux, un petit peu, avec un fossé comme ça. Et puis, deux tombes à l'intérieur. Elles sont Michelsberg. Elles sont même Michelsberg anciens. Donc, elles valent le coup d'œil, vous allez voir. Voilà, donc un plan, vous voyez, les deux sépultures, donc la 10 et la 9, ici. Peut-être un système de fermeture, bon, c'est un peu perturbé, mais voilà, ce système dit qu'on n'est pas de la cheveu. Alors, on peut voir une de ces sécultures. Vous voyez, il y a des dépôts divers. On a, par exemple ici, une masse en bois de serre, des récipientes ici et là-bas également, des outils en os, des anodontes, des dépôts d'anodontes et des armatures de flèches. Par exemple ici, on imagine Carcois à ce niveau-là. des détails. Et puis l'autre, c'est une culture en cours de fouille ici, avec cette fois un aménagement, il va y avoir une sorte de coffrage bloqué par des pierres. Donc un individu plus âgé ici d'ailleurs. Voilà, une petite détail au niveau de la tête, on retrouve toute une série d'armatures et des grandes lames en silences. C'est une chose meilleure de anciennes. Et c'est très très rare, on a vraiment très très peu d'exemples à montrer pour cette période. Voilà, un récipient. Et voilà, je finis avec ça, un petit dessin fait par Gilles Tozello, qui évoque le mythique moyen, avec des épros barrés, des grandes enceintes de plaine. Voilà, si vous voulez, merci. Ah oui. Qu'est-ce que... Par rapport à l'arrivée des sèches, c'est à quelle époque ? C'est plus tardif, c'est pas assez discuté, c'est très évident, mais on ne peut pas au niveau d'une politique. Donc on doit bien vous demander qu'il y a un mec, c'est très bon, mais non, non, c'est pas assez clair. Merci. 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 Merci.